Bonjour à tous, bienvenue à Hob City Chess. J'ai joué en fin de semaine le Charlatan Open à l'Île-du-Prince-Édouard. Le samedi, il y avait trois parties. Le dimanche, il y en avait deux. J'ai joué les trois premières, puis je n'ai pas joué les deux dernières. On va voir ici ma troisième partie. Donc la première partie, j'ai joué contre un jeune qui était 1200 quelque chose, qui est probablement bien plus fort que 1200 quelque chose. Je l'ai gagné. J'ai gagné après un monsieur plus âgé qui était 1706. Une partie intéressante, mais qui a duré terriblement longtemps. Alors c'était la deuxième partie, ça a duré très longtemps. C'est la dernière partie à finir. Et après j'ai joué contre Jason Manley, encore une fois. Mais cette fois-ci avec les Blancs. Tristement, c'est probablement la pire, je dirais, c'est probablement la, sans exagérer, une des pires parties de ma vie. Des fois ça arrive. Surtout une partie de ma vie comme, disons, face à face, là, en jouant dans un tournoi. Et j'avais les Blancs, mais pourtant tout avait bien commencé. J'avais les Blancs. D4, cavalier F6. Ici, j'ai joué cavalier F3. Je voulais jouer cavalier F3 pour voir qu'est-ce qu'il allait faire à cavalier F3. La dernière fois, j'avais joué fou F4. Puis, si je me souviens bien, il a joué D6, quelque chose, puis il a fait fou G7 plus tard. Alors j'ai joué cavalier F3 pour voir. Il a fait E6, puis là j'ai joué fou F4. Et il a fait C5 tout de suite. J'ai joué F3. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Jason, même si, en toute franchise, mais c'est un joueur, premièrement, il faut comprendre que c'est un joueur qui est plus de 250 points de plus haut que moi. Ce n'est pas une raison pour perdre, mais ça peut expliquer quand même qu'il comprend. Il y a des choses qui sont beaucoup, beaucoup fortes. Et lui, sa force, c'est les tactiques. Il réussit à jouer des ouvertures inférieures, puis quand même sans sortir. Comme ici. Alors, Dame B6. Pourquoi sortir sa Dame B6 tout de suite qui tape sur un B2? Compromettre sa Dame sur l'aile Dame. Alors moi, ça faisait mon affaire. Je vais cavalier C3. Et il a joué A6 ici pour arrêter cavalier B5. Donc ici, la menace de prendre à B2 est plus réelle. Ici. J'ai simplement joué tour B1. J'ai trois pièces de sortie. La tour est quand même une place qui pourrait être intéressante à un moment donné. Et il joue cavalier C6. Donc. Là, cavalier C6, je m'ai demandé. OK, mais là, il se trouve que... Je ne voulais pas jouer fou D3 à cause de ça. Mais je ne vois pas vraiment pourquoi je ne l'aurais pas fait. C'est fou ne joue pas. Surtout lui, là. Alors, j'aurais peut-être plus roqué s'il prend. Je prends, on va dire. Je pourrais même prendre avec le pion. Ça fait... Pas de difficulté. Ce n'est pas une ouverture... Je veux dire, je n'ai pas un avantage extraordinaire. Mais j'ai décidé ici d'aller tout pour tout et jouer D5 pour mettre de la pression. Et je pense que c'était un bon coup. Cavalier E7. J'ai pris et appris avec le pion F. Et j'ai joué fou D6. Il semblerait que cavalier E5 pourrait être pas mal bon aussi. Moi, ce qui se passe, c'est que j'ai joué fou D6 tout de suite. Parce que je pensais vraiment que c'était une bonne idée d'empêcher le pion d'avancer. Faire en sorte que si le cavalier s'enlève, il ne fera pas le petit roc. Mes pièces sont sorties quand même assez. Mais le fou ici, il faudrait qu'il sorte rapidement. Fait que là, il a joué cavalier E5. OK, j'ai pris le fou, il a pris, j'ai pris cavalier, il a pris cavalier. Bon, et c'est ici la tristesse. Et pourtant, pourtant, le grand maître, là, Svitten, me l'avait dit. Tu sais, passe pas à l'action avant de roquer. Seigneur, c'était pas difficile à comprendre, mais... Tu sais, développe tes pièces, fais pas des maudis coups de fou, OK? Mais ici, j'ai vraiment mal joué. J'ai pensé jouer... J'ai pensé... Je voulais jouer... Ben, je voulais... J'ai joué cavalier E5. Et l'idée de cavalier E5, c'est d'aller ici avec peut-être ma dame, faire échec, puis ça, pour lui donner encore plus de difficultés. Puis, en plus, jouer cavalier C4... Ah, mon idée, c'était vraiment... Après, qu'il protège, quelque part, c'est cavalier C4, puis après, cavalier D6 ou quelque chose comme ça. OK, C4. Ça fait... C'est une grosse, grosse erreur. J'avais pensé, bien sûr, jouer fou D3, qui était ben mieux. Ben mieux. Avec un léger avantage blanc. Une position qui me plaît. Son fou est pas sa veille de sortir. Ça tourne non plus, puis son roi est au centre. Je veux dire, que c'est évident que les blancs ont un avantage ici. Puis, c'est une position qui est, pour moi, qui est intéressante. J'attaque son pion H7. Puis, je vais roquer. Je vais roquer. Donc, c'était ça le coup à faire. OK? Logique. Pas de niaiserie, pas de choses inutiles. Mais, j'ai joué cavalier A5. Et, il a fait Dame B4. Ouch! Alors là, j'ai tout de suite vu que... Les carottes étaient pas mal cuites. Si je joue là... Prends. J'ai regardé toutes sortes de scénarios où est-ce que j'essayais de trapper son cavalier ou ça. Et ça ne fonctionnait pas. Ouais. Ça fait que j'ai joué un roi A2. Je savais qu'il y avait cavalier F4, mais... Pfff! C'était soit que je crevais à petit feu, ou que j'essayais de faire un petit quelque chose... Oh! Mais, regardez. Oh! 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 OK! Puis, il est venu avec sa tour plus tard ici. Ça fait que j'ai... Puis, il a gagné ma dame. Quelque chose de même. Mais... Terrible, 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 déprimant. J'avais vu son cavalier F4 tout de suite, mais... Même pendant... Même quand j'ai joué. Mais... C'est pas drôle, ça, là. C'est pas drôle. Puis, je peux pas vraiment mettre ça... Je sais pas. C'est pas drôle. C'est pas une situation... C'est pas drôle. Et bien sûr, là, mon adversaire, lui, comme tout bon joueur, là, ils vont dire... Ah ben non, ma position était pas si pire. C'est toujours comme ça. Je trouve que sa position était pas si pire. Mais après ceci... Oups! Après... Ceci... Je vois pas vraiment... T'sais... C'est pas la beauté de la position du tout, là. Et même... Avant ça, peut-être cavalier... Oups! Peut-être cavalier E5. Ça, c'est lui qui m'a suggéré ça. J'aimais pas, peut-être, ça. Alors, bravo à lui. Il m'a vraiment eu dans une tactique dégueulasse. Vraiment difficile. C'est plate. C'est plate. Avoir la chance de jouer contre un gros joueur comme ça. Puis faire de quoi de niaise une même. Là, c'est difficile. Ici... Regardons un peu. Oh! On va aller voir un peu avec l'ordi. Bien. Alors, ici, c'est intéressant que cavalier E5 est, en effet, plus fort. Moi, je pensais vraiment fou d'essayer, ça avait du sens, puis bloquer le jeu des noirs. J'avais vu le cavalier, là. Ah! Ici, il y a tout ça qui est intéressant. Bien, pas intéressant. Euh, attends une minute. Il y avait... S'il posait qu'il jouait là... J'avais là. Là aussi. Puis s'il prenait, je faisais chèque. Je suis comme la dame. Mais, c'est-à-dire, ça, ça a été fou de faire ça. Euh... Ça fait... Fous des six, OK. Est-ce qu'on suit une partie... Non, c'est pas une partie, hein. Ah, c'est un nom. OK. Il n'aime pas l'échange ici. C'est vrai. J'aurais dû garder les pièces que je mets. Cavalier E5. C'est sûr, Roi 2 était vraiment un suicide, mais C3. Quel... Quel... Wow. Tu sais, quel plaisir que je pouvais jouer C3. Pas certain, là. Pas sûr. Ouch. Non, non, non. Ça fait... Wow. Mais... Et ce qu'il m'a dit, c'est vrai. Il a dit, c'est pas... C'est pas vraiment bon ce que je fais, ou quelque chose comme ça qu'il m'a dit. Mais, ça marche. Et c'est qu'il a raison. Si tu regardes ici... OK. Des joueurs de moins haut niveau, mais quand même. Son A6. Tu sais, les Noirs gagnent 27% du temps. Et ça, c'est un niveau de maître. Et sur les chess, Asis aussi, 51%. Wow. Moi, je pense pas que j'ai jamais eu cette position-là, non. Alors, tu sais, il y a raison qu'A6, OK, ça a pas de l'air, mais... C'est une de très, très bonne partie. Et ici, il y a seulement deux parties qui ont été jouées au tour B1. Et là, on peut voir que là, c'est mieux. Mais quand même, l'évaluation est pas mal légale. Cavalier C6. Pourquoi comme Cavalier C6, OK? Et ici, c'est étrange parce qu'il n'y a aucun joueur qui a pensé jouer D5. Et l'ordinateur aime D5. D5. Et si j'aurais pu jouer E4, qui dit... E4, elle prend des D6. Wow. E4. Oups. E4. À mes yeux, à moi, c'est que... Les blancs vont bien ici. Mais ce que j'ai fait, ce qu'il a fait, donne une très bonne partie ici au blanc. Fou D3. Je vois pas qu'est-ce qui peut être le problème avec ça. Fou D3, Cavalier C6. Je sais pas s'il lui avait reculé. Alors, E4. Peut-être qu'il aurait joué H6. Oups. C'est pas un gars qui aime reculer ses pièces. C'était vraiment un bon début de partie. Le petit début qu'il y a eu, c'est juste ça. Et l'entraîneur que j'ai, il dit... C'est l'erreur. Et j'ai vu ça dans une autre partie. L'erreur est de ne pas prendre en considération les coups de l'adversaire. C'est une méchante erreur de fou, ça, aux échecs. Et ici, j'aurais dû penser à... OK. Qu'est-ce qu'il peut me faire? Qu'est-ce qu'il lui veut... Il veut prendre là, mais qu'est-ce qu'il peut faire? C'est les échecs. Il y a l'échec là qu'il faut tout le temps que j'aurais dû regarder. Parce qu'un échec, ça force des choses. OK, le cavalier l'empêche. Mais il prend. Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il aimerait faire? Qu'est-ce qu'il aimerait faire? Il aimerait faire échec. Ouch. Ouch. Alors, jamais de nouveau. C'est ce que c'était. C'était vraiment une des pires parties de ma vie face à face. Quand même! J'ai gagné probablement un point de cote. Alors, 1939 peut-être. À la prochaine! Tope City Jazz. Tope City Jazz.